Le prêtre italien Don Bosco est un prêtre italien de la ville de Turin, en Italie du Nord, là où actuellement il y a le plus de morts par le Covid-19, le coronavirus. Don Bosco s'était spécialement consacré au service de la jeunesse. Il avait fondé une école avec une formation générale et aussi différentes formations professionnelles. En 1854, il avait 500 élèves externes et 150 élèves internes. En juillet de cette même année 1854, un voyageur, peut-être un commerçant, a malheureusement amené avec lui l'épidémie du choléra. Le choléra est une maladie très contagieuse et mortelle. Très rapidement, les hôpitaux sont saturés. Les couvents de la ville, les religieux, vont se dévouer. Eux qui étaient très critiqués par le gouvernement antikérical de l'époque, et même par une bonne partie de la population qui était antikéricale, et bien ces religieux, vont mettre leur couvent au service des malades, vont les transformer en infirmerie, et de même bien vont se transformer en infirmiers. Don Bosco, lui, est dans le quartier du Val d'Oco. C'est un quartier pauvre, et c'est malheureusement le quartier qui sera le plus touché par l'épidémie du choléra. En quelques semaines, il y aura 400 morts dans le quartier du Val d'Oco. Alors la maladie s'accélère assez rapidement, comme toute épidémie, et on arrive au chiffre de 50 malades, 50 nouveaux malades, tous les jours. En trois mois, il y aura 250 personnes contaminées, malades, et 1400 vont en mourir. Alors deux circonstances vont aggraver la situation. D'abord il y a l'insalubrité, surtout dans les quartiers pauvres, et il y a aussi l'abandon des malades. Dans une famille, quand il y a un malade, en général, le reste de la famille fuit le malade comme un pestiféré. C'est une triste réalité qui explique aussi le fort taux de décès. A peu près 60% des personnes qui sont atteintes vont décéder. Don Bosco se dévoue auprès des malades, leur donne les derniers sacrements, essaye d'améliorer leur situation, mais très rapidement, il voit que cela sera insuffisant. Bon pédagogue, il sait aussi que la jeunesse a besoin de se dévouer pour grandir. Alors sans hésiter, il fait appel aux plus grands de ses élèves. 14 de ses élèves vont se porter volontaires dès le premier jour, et 30 autres vont les suivre dans les jours qui viennent. Don Bosco recommande à ses élèves, les volontaires comme ceux qui sont restés à l'internat, le recommande de rester dans la grâce de Dieu, de rester en état de grâce et de se confier à la très sainte Vierge Marie. Et il demande, surtout pour les volontaires, ceux qui vont auprès des malades, de respecter aussi les consignes d'hygiène. Il fallait, après chaque intervention, se laver et se désinfecter sur tous les mains, se désinfecter au vinaigre. C'était l'eau de Javel de l'époque. Et la protection de la grâce de Vierge Marie va se manifester de manière miraculeuse, puisque aucun de ses élèves n'attrapera le choléra. Le dévouement et la charité sont une œuvre divine. Alors Don Bosco, pour améliorer l'efficacité de cette œuvre, va organiser méthodiquement le travail de ses élèves. Une équipe s'occupait des malades confinés par le gouvernement, soit dans les hôpitaux, soit dans les couvents transformés en infirmerie, soit dans des hôtels, des hôtelleries qui ont été réquisitionnées par le gouvernement. Une autre équipe allait au fond des quartiers pour essayer de trouver, de repérer les malades abandonnés par leur famille et les ramener dans les lieux de confinement. Et enfin, la troisième équipe restait de garde au pensionnat de Don Bosco pour répondre aux appels des familles. En général, c'était pour aller chercher des malades, des contaminés, et les amener dans les lieux de confinement. Alors, beaucoup de ces malades, en arrivant à l'hôpital, étaient dans un dénouement total. La famille les avait abandonnés. L'hôpital était débordé, saturé. Alors, on les posait dans un couloir. Il n'y avait rien pour eux, pas de vie. Alors, Don Bosco a fait le don de tous les draps, des tissus de rechange de son école, de son internat. Il a même été jusqu'à prendre des nappes d'hôtel. Alors, ces élèves, qui pour certains étaient d'anciens bandits du quartier, ces élèves vont devenir des héros. Mais vous savez, on ne devient pas des héros comme ça du jour au lendemain. Soyez les personnes atteintes du choléra. Ce n'est pas quelque chose de facile. Quand vous avez le choléra et que vous êtes en fin de vie, vous avez des convulsions, vous avez l'écume à la bouche, vous êtes horrible à voir, et puis imaginez que vous êtes abandonné par votre famille depuis deux ou trois jours. Il faut aussi pouvoir supporter toutes les odeurs conséquentes. Un de ses élèves nous raconte un biographe de Don Bosco. Eh bien, en arrivant pour sa première opération, tombe évanouie devant la porte d'un des malades. Don Bosco va prendre un fondre d'eau de vie pour remettre cet élément. Alors, un de ses volontaires, Jean Cagliaro, qui était de l'équipe de nuit, rentre un jour fièvreux et pris de nausées. Il n'avait pas attrapé le choléra, mais il avait attrapé une autre maladie grave, la fièvre typhoïde. Après quatre jours de dégradation de son état, le médecin dit à Don Bosco qu'il faut lui donner l'extrême option. Alors Don Bosco lui demande s'il préfère vivre ou s'il préfère aller maintenant au paradis. Jean Cagliaro répond qu'il préfère bien sûr aller au paradis. Et pourtant, Don Bosco lui annonce de manière prophétique qu'il ne mourra pas pour cette fois, que la très sainte Vierge le guérira, qu'il deviendra prêtre et même missionnaire dans un pays lointain. Et cette prophétie va se réaliser le lendemain. Il est miraculeusement guéri et 26 ans plus tard, en 1875, alors qu'il est prêtre, il est envoyé comme missionnaire en Argentine. Fin septembre, l'épidémie se termine. Don Bosco pu alors, avec ses élèves, remercier la très sainte Vierge Marie de sa protection. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada